Alors ici j'ai deux boules vertes et trois boules violettes. Alors si je veux savoir combien j'ai de boules au total, je peux les compter. En fait ça fera deux boules vertes plus trois boules violettes. Et donc je peux compter combien j'ai de boules en tout, c'est un, deux, trois, quatre, cinq. Donc finalement, deux plus trois, ça fait cinq. Parce que ça c'est effectivement, si je compte toutes les boules qui sont ici, et bien il y en a cinq, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc effectivement, deux plus trois, ça fait cinq. Alors maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait quelque chose d'un petit peu différent ? Par exemple, si je prends ces cinq boules ici, ces cinq qui sont là, et donc j'ai ces cinq boules et je vais en enlever deux. Je vais en enlever deux, donc ça, ça correspond à soustraire deux. Je vais donc faire cinq moins deux, puisque quand j'enlève, en fait je soustrais. Alors bon, je peux enlever n'importe quelle boule, je vais en enlever deux là-dedans, je peux enlever n'importe lesquelles. Je vais enlever les deux boules vertes, comme ça, voilà, j'enlève ces deux-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste ? Et bien en fait, il me reste exactement ces trois boules-là. Donc quand je fais cinq moins deux, donc je prends cinq et j'enlève deux, cinq moins deux, et bien il me reste trois boules. Donc cinq moins deux, ça fait trois. Alors là, tu peux bien observer ce qui s'est passé entre ces deux opérations que j'ai écrites. Deux plus trois, ça fait cinq, et cinq moins deux, c'est égal à trois. Donc regarde bien comment sont organisées les choses ici. Quand je prends deux plus trois, ça me donne cinq, mais quand je prends cinq moins deux, ça me donne ce trois qui est là. Donc cinq moins deux est égal à trois, et deux plus trois est égal à cinq. Donc il faut bien observer comment sont disposés les nombres ici, et peut-être que ça t'aidera à comprendre le lien entre l'addition et la soustraction. Alors ça marche aussi dans l'autre sens, parce que là c'est pareil, si je commence par prendre ces cinq boules qui sont là, et que j'en enlève trois, si j'en enlève trois, en fait j'aurais fait cinq moins trois, donc je vais enlever trois boules, ça correspond à ça, avoir cinq et enlever trois, ça correspond à faire la soustraction, cinq moins trois. Donc je vais enlever par exemple ces trois boules-là, un, deux, trois, et en fait ce qu'il me reste, je peux le voir ici, il me reste en fait deux boules, ces deux boules vertes qui sont ici. Voilà. Donc finalement, cinq moins trois, ça fait deux. Voilà, alors là vraiment j'insiste, pour que tu regardes bien ce qui s'est passé, que tu comprennes bien qu'en fait là, on a fait des choses qui sont pratiquement équivalentes. Quand j'ai deux nombres que j'additionne, j'obtiens un troisième nombre. Ici c'est deux, ce nombre-là et ce nombre-là, deux et trois, quand je les additionne, ça me donne cinq. Donc et ensuite, si je prends ce nombre que j'ai obtenu, et que je soustrais un des deux, un des deux nombres d'avant, eh bien je vais obtenir l'autre nombre. Donc si je prends cinq, et que j'enlève deux, je vais obtenir trois. Si je prends cinq, et que j'enlève trois, j'obtiendrai deux. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, pour pouvoir travailler avec des soustractions et des additions, et de bien comprendre comment ces deux opérations sont liées entre elles.